Quels sont les critères Spotify des algorithmes qui vont décider s'ils vont pousser votre son ou non ? Je vais vous dire ce qu'on en sait, parce que si on savait vraiment tout, on aurait cassé l'industrie musicale depuis longtemps. Mais qu'il en soit ainsi, nous resterons et nous sommes les péripathéticiennes des algorithmes. Critère numéro 1, sans surprise, comme sur TikTok pour le time watch, c'est le listen time. Combien de temps, en moyenne, les gens restent sur votre morceau ? Autrement dit, faire des morceaux avec des intros de 38 mesures ou des morceaux de 15 minutes, stratégiquement, c'est pas bon. Artistiquement, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Petite info croustillante au passage, sortie de la bouche d'un éditorialiste Spotify français, il semblerait que quand un morceau a beaucoup, 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 beaucoup d'écoutes de plus de 30 secondes, il reçoive une alerte pour absolument le placer dans des playlists. Deuxième critère, Spotify va observer quel est le comportement de tes listeners après avoir écouté ton morceau. Est-ce qu'ils like ? Est-ce qu'ils mettent en playlist ? Est-ce qu'ils vont sur un autre morceau à toi ? Est-ce qu'ils s'abonnent ? Encore mieux. Ou est-ce qu'au contraire, ils quittent Spotify, ils se désabonnent parce que ta musique a ruiné leur vie ? Bon, ok, ok, j'y vais un tout petit peu trop fort, mais c'est pas une raison pour ne pas t'abonner menter.